Yo ! Retour aux racines de la chaîne, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un manga qui correspond beaucoup au titre dont je parlais au départ, c'est-à-dire un vieux manga, oublié, très second couteau, genre on n'est pas sur une grande série, immanquable absolument, ou quoi que ce soit, qui ne vaut pas très cher, mais qui est dur à trouver, donc c'était vraiment le type de manga dont je parlais aujourd'hui, et justement en plus il faisait partie d'une collection dont j'ai pas mal parlé au début de la chaîne, ce manga il est là, il s'appelle Annefrix, titre qui est peut-être un jeu de mots autour d'Annefranc, ce qui serait d'un goût assez douteux, mais un peu drôle, je ne sais pas, ça n'a absolument aucun rapport avec l'histoire d'Annefranc, mais le titre ressemble tellement, j'ai du mal à croire que c'est pas voulu, ça faisait partie d'une collection qui s'appelait Senpai, édité par Pika, j'essaie de vous faire le point, je fais la vidéo tard dans la nuit, donc la luminosité est un peu bizarre, et Senpai c'est une collection en fait qui est chère à mon cœur, alors qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant dedans, il y a en fait les plus intéressants c'était les mangas d'Eiji Otsuka, notamment Empedip Psycho que je vous montre là, ou Kurosagi, donc c'était la collection que Pika avait lancée il y a maintenant un moment, c'était dans les années 2000, début des années 2000, pour une espèce de collection un peu adulte, on va dire, avec des mangas un peu sombres, et en fait moi c'est une collection qui m'est chère, parce que c'est avec elle que j'ai commencé à acheter des mangas un peu pas mainstream, si vous voulez, et à l'époque je me croyais très intéressant à acheter les mangas de la collection Senpai, en vrai il n'y a vraiment pas grand chose de fou dans cette collection, mis à part les mangas d'Eiji Otsuka, mais voilà, on va reparler de cette collection, qui est une espèce de Madeleine de Proust pour moi, c'est mes premiers mangas un peu hors des sentiers battus on va dire, et donc on va parler d'Anne Frix aujourd'hui. Donc Anne Frix, manga en 4 tomes d'une mangaka qui s'appelle Yuwa Kotekawa, c'est sorti au Japon en 2001, donc ça a plus de 20 ans maintenant, et en France en 2008, donc un peu plus récemment, mais quand même ça commence à dater aussi. A noter que Yuwa Kotekawa, elle avait à l'époque à peu près 25 ans, donc c'est une oeuvre de jeunesse, ça va expliquer certaines choses, c'est une de ses premières oeuvres, voilà. Comme vous le voyez dès les couvertures, le dessin n'est pas ouf, il n'y a pas grand chose de ouf dans cette série. Bonjour Ronny, Ronny qui signe sa présence d'entrée de jeu. Il n'y a pas grand chose de ouf dans Anne Frix, mais c'est un manga pour lequel j'ai une affection, qui est une espèce de souvenir un petit peu lointain maintenant, qui est donc... Hop, merci Ronny. Il essaye de participer. Qui est un manga qui raconte l'histoire d'un mec qui tue sa mère, au tout début du manga, c'est vraiment les premières pages, et qui va cacher le cadavre, qui est la toute première scène, c'est lui en train d'enterrer le cadavre de sa mère, et pendant qu'il fait ça, il est abordé par une fille qui sort de nulle part, qui va lui faire un chantage, en fait, en disant qu'elle a besoin de lui, parce qu'elle aussi, elle voudrait tuer son père, en fait. Et elle aimerait... Si le mec ne veut pas que cette fille qui s'appelle Anne le dénonce à la police, il faut qu'il l'aide à tuer son père. Ça commence comme un truc un peu glauque entre deux ados meurtriers qui vont s'entraider, et en réalité, assez rapidement, on comprend, Anne l'explique relativement ouvertement, petit à petit, qu'en fait, son père est l'espèce de patron d'une secte slash organisation secrète et elle veut se venger de lui, en réalité. On ne sait pas exactement pourquoi au départ, mais voilà. Et en gros, ce qui démarre comme un livre un peu... Enfin, une histoire un peu gothico, inquiétante, sur des ados serial killers, devient un truc plutôt de complot qui rappelle, justement, M.P.D. Psycho, dont je parlais, alors en beaucoup plus simple. Ça n'a rien à voir avec la complexité d'M.P.D. Psycho. M.P.D. Psycho, vous vous souvenez d'Eijio Tsuka, un très, très grand manga de société secrète, de conspiration, de meurtrier, de tout ce qu'on veut, qui lui-même... On avait déjà parlé également de Icepig, qui est une série en 5 tomes, beaucoup plus récente, qui était très chouette, et qui est un peu une version simplifiée d'M.P.D. Psycho, sous plein d'aspects, très simplifiée, et qui... Je ne vais pas mettre cette page-là. C'était donc un peu une version simplifiée d'M.P.D. Psycho, et d'une certaine façon, Anne Frix est une version simplifiée de Icepig. Donc, on est sur un niveau 3 de simplification du récit. Parce que ça rappelle Icepig dans le sens où il y a cette emprise d'une adolescente sur un mec qui devient un peu son employé, esclave, slash un peu amoureux, secret. Et en fait, si vous voulez, toute l'histoire d'Anne Frix, toute cette histoire autour du démantèlement d'une secte dirigée par le père d'Anne de cette organisation secrète, il y a la police qui intervient aussi, qui cherche elle aussi à démanteler cette secte et qui va utiliser les ados. Il y a un troisième ados qui rentre dans la boucle aussi, qui lui aussi semble être lié à la secte. En fait, ce n'est pas giga passionnant. L'histoire est cool, mais ça ne va pas changer la vie de qui que ce soit, très sincèrement. Mais, en fait, justement, ce qui se développe, ce qui devient cool au fur et à mesure d'Anne Frix, c'est un truc de sous-texte qui est la relation entre Anne et le héros qui s'appelle Yuri. Vous voyez, il y a une page un peu à l'ancienne de résumé des personnages. J'aime beaucoup ce genre de pages dans les mangas. Ça a un peu disparu. Il n'y a plus trop ça dans les mangas modernes. Et cette relation, en fait, qui est une relation d'emprise. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire de ces gamins meurtriers et de la secte, c'est surtout une histoire d'un mec qui se rend compte qu'il est tombé amoureux d'une fille qui, en fait, est folle. Anne est complètement tarée. Alors, elle a des raisons d'être tarée. Elle a été traumatisée par son père, par sa naissance dans cette secte, par ce qu'on lui a fait faire. Elle a un peu une enfance d'enfant meurtrière, un peu. Elle est traumatisée et donc, ça l'a rendue complètement ouf. Et en fait, petit à petit, Yuri se demande s'il va réussir à la tirer vers la santé mentale, entre guillemets, s'il va réussir à la sortir de cette folie. Parce que lui, il n'est pas fou. Même si je vous ai dit qu'il a tué sa mère, je ne vous dévoile pas tout du récit, mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas un dingo, Yuri. Loin de là. Anne, par contre, plus ça va et plus on se dit que c'est un peu une folie sans retour dans laquelle elle est. Il y a quelques pages couleur au début, comme souvent. Et donc, c'est ça le vrai intérêt d'Anne Frix. C'est de savoir la relation entre ces persos, où ça va mener. Est-ce que Yuri va réussir à, entre guillemets, sauver Anne ? Alors, pas du tout physiquement. Anne est une espèce de super soldat un peu. Elle est super forte, giga habile avec les armes à feu, elle sait se battre, elle peut tuer tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais plutôt la sauver psychologiquement, la sortir de cette folie. Et en même temps, plus ça va, plus il a des doutes sur sa capacité à la sauver. Et pourtant, il ne la lâche pas. En fait, il est amoureux d'elle, on le comprend assez rapidement. et en fait, ça parle en sous-texte, vraiment en sous-texte, il faut un peu le chercher, mais ça parle d'une relation toxique, en fait, d'un amour toxique entre un mec et une fille qui se tire vers le bas d'une certaine façon. Elle, dans une spirale de folie, est lui qui n'arrive pas, qui n'est pas capable de la sortir de là et qui n'est pas capable même lui-même de se sortir de là. C'est-à-dire, il se rend compte qu'Anne est folle et pourtant, alors qu'il devrait en fait la laisser dans sa folie et partir lui de son côté, il reste avec elle dans l'espoir de la sauver et c'est ça qui fait l'intérêt de la série. Et un autre intérêt d'Anne Fricks, c'est le rapport aux flics. Alors, il y a elle qui est un peu une inspectrice générale de la police qui, elle, veut vraiment le démantèlement de la secte et qui, très rapidement, va se dire que ces trois gamins, ces trois ados qui se sont formés, Anne et les deux mecs, Yuri et j'ai oublié le nom de l'autre. Tac, 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 on va essayer de trouver ça. Ce n'est pas très intéressant, mais bref, ils sont trois. Ah, j'ai le seul volume où il n'y a pas le... Si, il y a le résumé. Yuri et Mitsuba, voilà, c'est ça. Mitsuba, Yuri, Anne, c'est les trois ados qui cherchent à démanteler la secte. En fait, on va se rendre compte rapidement qu'ils sont tous les trois liés à la secte. Ils sont tous les trois nés dans la secte sans forcément le savoir. secte qui a fait des attentats. Là, c'est une scène un peu flashback sur un attentat qui avait fait la secte. Et donc, oui, comme je disais, les flics, il y en a une qui veut vraiment démanteler la secte et qui va décider d'utiliser les trois ados un peu comme Appa et comme bras armés quitte à les mettre en danger. Et il y a une autre flic qui est elle, qui est en train de mettre son coup de pied retourné, qui est une flic de la protection des mineurs qui, elle, en fait, aimerait sauver ces trois ados également, les sortir de cette spirale criminelle dans laquelle ils sont nés et dans laquelle ils continuent à y évoluer. Et elle, elle a de l'espoir pour eux. Elle se dit, non, il ne faut pas les utiliser, il faut les traiter comme des enfants, comme les enfants qui sont et les sortir de là. Ce n'est pas des outils pour une vengeance ou pour un travail de police. Il y a d'autres personnages, mais ces deux propos-là, l'étude, on va dire, sur la relation toxique entre Yuri et Anne et le rapport de cette flic de la protection des mineurs qui a de l'espoir, elle aussi. En fait, c'est quelque chose, le fond de l'affaire, au-delà de l'histoire de vont-ils démanteler la secte et tout, le fond de l'affaire, c'est savoir s'ils vont réussir à sortir de la folie criminelle dans laquelle ils ont grandi. Et le récit sur cet aspect-là est vraiment intéressant parce que la conclusion n'est pas forcément ce qu'on attend. et il y a vraiment une réflexion un peu d'où sa mère sur les gens qui vivent en marge, sur les gens qui ont grandi dans quelque chose. On peut presque rapprocher ça. Alors, ce n'est pas exactement le contexte politique du manga, mais de la problématique des enfants soldats, par exemple. Est-ce que c'est possible pour un gamin, un ado qui a participé à une guerre, qui a tué des gens, de se remettre de ça, de raccrocher à une vie normale ? C'est un peu ce genre de questions que pose Anne Frix en étudiant ces trois ados qui, tous les trois, ont grandi dans un contexte criminel, violent et qui aimeraient en sortir mais sans qu'on sache s'ils en sont capables. Voilà. C'est un manga, comme je disais, assez secondaire. En réalité, je ne peux pas vous dire courez-tu loin de là. Mais j'ai une petite affection. Moi, ça me rappelle cette période il y a plus de dix ans où j'ai acheté les mangas de la collection Senpai et qui est c'est un manga de jeunesse comme je disais pour Yuwa Kotekawa qui est une autrice qui a fait d'autres choses depuis. Notamment, elle est l'autrice de deux séries que je n'ai pas lues. Il y en a une qui s'appelle Détenu 42. Je ne sais pas si vous connaissez qui est parue en France. Ce n'est pas giga connu mais je sais qu'il y avait des gens qui la suivaient un petit peu à un moment. Et elle est aussi l'autrice d'une autre série que je n'ai pas lue non plus qui s'appelle Kimi no Knife qui m'intéresse parce que les couvertures je les trouve intéressantes. La mise en page des couvertures est jolie je trouve. Pareil, c'est une série pas connue mais je sais qu'il y a des gens qui suivaient. Elle a mis longtemps, la publication a repris récemment et je sais qu'il y avait des gens qui attendaient que ça reprenne justement. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent. Si vous connaissez Kimi no Knife ou Détenu 42, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis curieux de savoir si ça vaut le coup de continuer à explorer l'oeuvre de Yuwa Kotekawa. D'ailleurs, Yuwa Kotekawa elle avait aussi sorti toujours dans la cause de Senpai à l'époque. Donc ça date, c'est peut-être même avant Annefrix. Je ne m'en rappelle plus mais je vais trouver la date. Japon 2003, France 2008. Donc c'est un peu plus récent qu'Annefrix. C'est un one shot en un volume que j'avais beaucoup aimé qui est alors pareil, le dessin est assez simple. Le trait de Yuwa Kotekawa moi je le trouve pas terrible en vrai. C'est trop simple, c'est trop... Il y a un aspect vide je trouve. Ça manque de profondeur, ça manque de relief. Vous voyez, les visages sont vraiment très simples. Ça me fait un peu penser vous savez au livre Apprends à dessiner des personnages de manga. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté vraiment simpliste à ces persos. Mais bon, on s'y fait, ça se lit, c'est pas dégueulasse non plus. Et Line, c'est sur une ado, la blonde, voilà elle, qui trouve un portable en sortant du lycée. Le porte-Habson elle répond et on lui dit il y a un mec qui va se suicider à telle adresse, faut que t'y aille, ben là c'est un peu la scène que vous voyez, faut que t'y aille, sinon il se suicide. Et au début, elle ne sait pas trop si elle doit y croire, elle se rend compte que c'était vrai qu'il y a vraiment un mec qui s'est suicidé et qu'elle aurait peut-être pu le sauver. Et en fait, le téléphone ressonne et lui dit il y a un autre mec qui se suicide à tel endroit, vas-y vite, voilà. Elle ne sait pas qui est à l'autre bout du téléphone, est-ce que c'était destiné à être elle qui devait répondre ou non ? Et en gros, elle va passer la nuit comme ça à répondre aux appels avec une pote à elle, la fille aux lunettes, à répondre aux appels et à sauver des gens du suicide toute la nuit à Tokyo. Et en fait, c'est une espèce un peu de manga énigme à la limite du killing game, voilà. On essaye de comprendre ce qui se passe, quel est le jeu autour de ce portable et de ces menaces de suicide. Et il met tout ça en un tome et en fait, ça se tient bien, il y a un rythme très frénétique et on la suit courir vraiment, elle court toute la nuit à travers Tokyo pour sauver des gens. Et je l'ai trouvé vraiment réussi en fait ce manga. C'est un petit one-shot très vite lu mais qui a un bon feeling. La fin a quelque chose presque d'émouvant, presque solaire, c'est assez étrange. Moi, c'est un petit manga très secondaire encore une fois mais que j'avais bien aimé qui m'avait laissé un chouette souvenir et que je recommande si vous le trouvez. Alors vraiment, tout comme Anne-Frix, c'est des mangas difficiles à trouver parce que plus éditées depuis longtemps et en plus, pas beaucoup achetées à l'époque, je pense, mais qui sont en fait assez sympas et qui ne sont pas très chères. Vraiment, si vous les trouvez d'occasion, ça ne vaut pas grand-chose et Line vaut vraiment le coup. Anne-Frix aussi, mais bon, à la rigueur, je vous conseille presque plus Line qui est en un seul tome donc c'est un peu plus tenu. Ça se lit très vite, en 20 minutes, vous avez lu Line mais Anne-Frix c'est cool aussi et ça m'a fait penser aussi Anne-Frix à un autre manga encore une fois de la collection Senpai. Là, je sors vraiment tous mes vieux mangas de cette collection. C'est Got de Oiwa Kendi et Otsuchi. Oiwa Kendi, ça doit être le scénariste. Tac, 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 tac. Eh bien, non, pas du tout. Oiwa Kendi, c'est le dessinateur et Otsuchi, c'est le scénariste. Et Otsuchi, c'est le scénariste et c'est même le romancier. En fait, c'est adapté d'un roman, Got. Et comme dans Anne-Frix, il y a une histoire d'un mec qui est à la fois obsédé, amoureux, interloqué, enfin, par une fille de sa classe qui soupçonne être une psychopathe et soupçonne qu'il va se vérifier assez vite. Et voilà, pareil, c'est un manga en un volume qui est pas, je dirais que c'est moins bien que Anne-Frix et Line. C'est beaucoup plus dispensable mais les tranches sont noires et donc ça, c'est très bien. Voilà. Mais pareil, c'est un manga qui vaut rien. Vous le trouvez d'occasion peut-être pas facilement mais à pas grand-chose. Et c'est un petit one-shot sympathique qui est pour le coup beaucoup plus dans le gore un peu edgy, vous savez, un peu adolescent où on s'amuse à démembrer des gens, des trucs comme ça. Ça se la joue un peu sombre dès le titre avec Got avec un couteau. Ça fait très inquiétant. Ça ne l'est pas tant que ça. On n'est pas sur un manga, on n'est pas sur un sommet de l'horreur, loin de là. Mais bon, c'est un petit titre pas dégueulasse avec des dessins qui valent ce qu'ils valent. Une page comme ça, c'est pas dégueu par exemple mais globalement, c'est pas foufou. Voilà, je vous le signale un peu pour faire le tour du vieux catalogue senpai qui traîne sur mes étagères. Mais en tout cas, Annefrix, c'est sympa. C'est de la seconde zone mais il y a cette affection, c'est un peu un truc que j'ai abordé souvent dans la chaîne, l'affection pour les titres de seconde zone où on sait que c'est pas très bien, on sait que c'est pas un grand manga, que ça ne va changer la vie de personne, que ça ne va marquer personne mais il y a une petite affection soit qui est liée au moment où on l'a lu, c'est mon cas dans ce cas présent, soit peut-être, moi je me dis le fait que Yuwa Kotakawa, l'autrice, l'ait faite alors qu'elle avait 25 ans, j'ai pas envie de me dire que c'est de la merde en fait, je me dis c'est une oeuvre de jeunesse, c'est son premier manga un peu série en cas de tomes, je suis content pour elle en fait qu'elle ait démarré sa carrière, voilà. Et puis c'est pas nul, il y a vraiment de quoi prendre, notamment sur cette relation toxique entre Yuri et Anne et sur le thème de cette flic qui est en gros de savoir si on peut sauver ses ados ou non de leur folie meurtrière. Voilà, mais en vrai si vous devez lire quelque chose un peu de conspiration organisation secrète, évidemment, allez plutôt sur MPD Psycho qui est derrière, hop, MPD Psycho indétrônable dans le genre ou même si vous voulez une série plus courte en 5 tomes, Ice Pig reste plus plus charismatique qu'Anne Freaks on va dire. Mais Anne Freaks traîne dans le coin. Écoutez, si vous le trouvez d'occasion, franchement prenez-le, c'est une heure et demie de lecture pour les 4 tomes, vous allez vous mettre bien, c'est pas dégueu, l'histoire est prenante, les persos sont attachants le temps de la lecture et voilà. Et Line, très chouette aussi, je conseille vraiment Line de Yua Kotekawa aussi. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, Ronny a été relativement sage malgré le début de la vidéo, et bien je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à plus. Sous-titrage